Dans cette vidéo, nous vous parlions du protocole Ordinales, des inscriptions et des digital artefacts. En gros des NFT d'un nouveau genre sur Bitcoin. Concrètement, le protocole Ordinales permet à quiconque de stocker toutes sortes de fichiers comme une photo, une vidéo, dans une transaction et de relier ce fichier à un token, en l'occurrence un satoshi. Pour le dire simplement, Bitcoin devient un gros dropbox décentralisé. Comme vous le voyez sur ce graphique, on vient de dépasser les 3 millions d'inscriptions sur Bitcoin. L'intérêt pour ce nouveau cas d'usage ne faiblit pas. Au contraire, la tendance s'accélère on dirait. Le chiffre aura très probablement encore augmenté au moment où vous regarderez cette vidéo. Par contre, le gros avantage si je puis dire avec le protocole Ordinales est que, en tant qu'utilisateur Bitcoin, vous avez le choix. Si vous ne voulez pas entendre parler des inscriptions, que ça ne vous intéresse pas et que vous ne voulez pas conserver ces fichiers sur votre nœud, c'est tout à fait possible grâce à ce que l'on appelle le prunage ou élagage. Pour le dire simplement, vous faites complètement abstraction de ces données. Dans ce cas-là, Bitcoin est pour vous exactement pareil qu'avant l'apparition d'Ordinales. Et c'est cet aspect qui a rassuré beaucoup de Maxi sur le côté inoffensif des inscriptions et des digital artefacts. Si vous n'aimez pas Ordinales, vous n'avez qu'à passer votre chemin et puis c'est tout. Cependant, un nouveau protocole d'ancrage de NFT commence à faire de plus en plus parler de lui, Stems. Là, ce n'est plus du tout la même chose. C'est un système qui vient enregistrer de manière immuable et non crunable, donc non élagable, les fichiers sur la blockchain Bitcoin. En d'autres termes, il est impossible pour les opérateurs de nœud de faire abstraction de ces données. Pour beaucoup, il s'agit cette fois d'une vraie attaque contre l'invention de Satoshi Nakamoto, une menace extrêmement sérieuse pour la décentralisation du réseau. Alors, on évoque souvent le poids de la blockchain pour évaluer la décentralisation du réseau Bitcoin. Et que cette variable ne grossisse pas trop vite pour que n'importe qui puisse se payer un disque dur qui conserve l'intégralité des anciennes transactions. Aujourd'hui, ça représente environ 480 gigas. Cependant, ici, ce n'est pas du tout ça le problème. Le protocole Stems a fait ressurgir les craintes sur la croissance des besoins en mémoire vive des nœuds Bitcoin. Un problème pour lequel on pensait avoir beaucoup plus de temps. Pas de panique, on vous explique tout. Comment fonctionne le protocole Stems ? Représente-t-il vraiment une attaque contre Bitcoin ? Et quelles sont les solutions possibles pour limiter son impact ? C'est parti. Le premier NFT Bitcoin Stems a été créé le 7 mars 2023 dans le bloc 779 652. Depuis cette date, presque 20 000 images ont été inscrites dans la blockchain Bitcoin grâce à ce système. Le protocole Stems est une nouvelle méthode pour ancrer des fichiers sur Bitcoin en utilisant les sorties de transactions d'une façon assez spéciale. On va y revenir. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il se différencie du protocole Ordinales en proposant un ancrage immuable et non élagable. Et c'est vraiment important de souligner ces deux mots. Donc que vous aimez ou non l'idée, si vous avez un nœud Bitcoin, vous conservez obligatoirement des éléments Stems. Pour arriver à ce résultat, les créateurs sont partis d'une vieille technologie de Bitcoin oubliée, les Pay to Multisig, familièrement nommés Bear Multisig. Je vous explique rapidement leur fonctionnement. Sur Bitcoin, les pièces sont bloquées par ce que l'on appelle des scripts. Ce sont des conditions qui spécifient la manière dont chaque morceau de Bitcoin peut être dépensé. Concrètement, lorsque vous recevez des Bitcoins sur votre adresse de réception, l'envoyeur crée un script de déverrouillage. Pour satisfaire ce script et donc dépenser des Bitcoins associés, vous devez fournir une signature à l'aide de la clé privée associée à votre adresse de réception. Ce que je vous décris, c'est le fonctionnement classique de Bitcoin lorsqu'on utilise un portefeuille simple. Cependant, pour améliorer la sécurisation d'un portefeuille Bitcoin, certains préfèrent utiliser ce que l'on appelle un portefeuille multisignature, également nommé Multisig. Son principe est très simple. Pour pouvoir dépenser chaque Bitcoin reçu sur un portefeuille Multisig, l'utilisateur doit fournir plusieurs signatures provenant de plusieurs clés privées différentes. Cela permet notamment d'éliminer les points de défaillance uniques. Aujourd'hui, pour réaliser un multisig sur Bitcoin, on utilise ce genre de script complexe. Mais avant que ces techniques soient inventées, on utilisait ce que l'on appelle un pay to multisig. Imaginez-vous bien, ce type de script multisig a été inventé en 2011 par le célèbre développeur Gavin Andresen qui venait tout juste de récupérer la maintenance de Bitcoin suite au départ précipité de Satoshi Nakamoto. Par rapport à ses successeurs, le script bare multisig, donc la vieille version, est extrêmement simple et trivial. Une de ses principales caractéristiques, et c'est ce qui va nous intéresser tout particulièrement pour les NFT stems, est que les clés cryptographiques sont révélées publiquement dès la réception des Bitcoins. Bref, jusqu'à ces derniers jours, les bare multisig étaient une sorte de relique barbare témoin des premières tentatives de développement sur Bitcoin. Plus personne n'utilisait cette fonction. Mais c'était sans compter sur le développeur Mike InSpace et son protocole NFT stems qui sont venus ressusciter les vieux script bare multisig. Mike InSpace a fait le constat suivant, la plupart des NFT ne sont que des pointeurs d'image vers un hébergement centralisé, comme la plupart du temps sur Ethereum, ou bien alors sont stockés on-chain, comme sur Bitcoin avec les ordinales, mais dans des données témoins pouvant être supprimées. Pour lui, stems fixes this. Le fonctionnement des stems est très simple à comprendre, il s'établit sur des bare multisigles à trois clés. La première clé est utilisée pour dépenser les Bitcoins, et les deux autres sont utilisées telles que pour stocker les NFT. Les images sont donc encodées et stockées dans la blockchain Bitcoin directement sous forme de fausses clés cryptographiques. De cette manière, impossible d'éviter ou de supprimer les stems. Disons-le, c'est une façon déplorable de mettre des données sur Bitcoin. Pour Mike InSpace, ce n'est pas une erreur, mais bien une fonctionnalité pour se différencier d'ordinals. La guerre des protocoles NFT sur Bitcoin est bel et bien déclarée. A première vue, on pourrait croire que les stems sont problématiques puisqu'ils font augmenter la taille de la blockchain avec des images et tout un tas d'autres fichiers, et viennent donc rajouter encore du poids sur le stockage des noeuds Bitcoin. Pourtant, c'est un autre problème bien plus profond que révèle le protocole stems, l'augmentation de la taille de l'UTXO7 des noeuds Bitcoin. Prenons deux minutes pour réexpliquer le fameux concept de UTXO7, puisque cela pourrait être la première inquiétude des Bitcoiners dans les années à venir. Comme vous le savez, les Bitcoins n'ont pas d'existence physique, ils représentent simplement des unités de compte de monnaie numérique échangeables sur le réseau du même nom, Bitcoin avec un B majuscule. Tout comme les autres unités monétaires, les Bitcoins ont besoin d'un support pour être représentés. Dans le cas de Bitcoin, ce support est appelé UTXO, un acronyme pour Unspent Transaction Output en anglais que l'on peut traduire par sortie de transaction non dépensée. Prenons un petit exemple. Quand Satoshi Nakamoto minait les premiers blocs Bitcoin, le protocole le récompensait à chaque fois en lui donnant 50 pièces. Un bloc, 50 Bitcoin, un bloc, 50 Bitcoin, etc, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien qu'il y avait des UTXO qui pouvaient être débloqués et dépensés avec la clé privée de Satoshi. Le 12 janvier 2009, 9 jours après la naissance de la créature Bitcoin, Satoshi envoie 10 pièces à Alphine. C'est la toute première transaction de l'histoire du réseau dans le bloc 170. Mais là encore, qu'est-ce qui s'est passé concrètement lors de cette transaction ? Satoshi a utilisé l'UTXO de 50 Bitcoin qu'il avait reçu pour le minage du bloc numéro 9 pour en créer un autre de 10 sous contrôle de la clé privée de Alphine et un autre de 40 qui est toujours sous contrôle de sa propre clé privée. Lors d'une transaction, on consomme des UTXO en entrée et on en génère de nouveaux en sortie. Ici, un UTXO de 50 pièces en entrée et un UTXO de 10 pièces en sortie contrôlée par Alphine. Et ensuite, le protocole rend la monnaie en quelque sorte avec un nouvel UTXO de sortie de 40 pièces, cette fois contrôlée par la clé privée de Satoshi. Voilà comment fonctionnent toutes les transactions sur Bitcoin. Pour la petite anecdote, la veille de cette transaction, Alphine postait ce tweet légendaire. Ils étaient maintenant deux à faire tourner le protocole Bitcoin. On peut retracer la route d'absolument toutes les pièces en circulation de cette manière en observant la chaîne d'UTXO d'entrée et de sortie. C'est ce qui permet justement l'auditabilité de Bitcoin. On sait précisément combien de Bitcoin il existe depuis le Genesis Block car on a une visibilité sur l'intégralité de l'historique des transactions. Et c'est justement aussi cette transparence qui permet de faire de l'analyse on-chain, c'est-à-dire de voir où et comment circulent les Bitcoins sur le réseau. Pratique qui peut être particulièrement intéressante pour identifier les tendances de fond du marché. Certains indicateurs comme celui-ci par exemple, nous ont donné les points haut et bas des derniers cycles avec une précision impressionnante. Tous les premiers vendredis du mois, nous partageons justement une synthèse des éléments on-chain les plus importants à suivre pour ne rien louper et avoir les meilleures informations possibles si vous ne voulez pas simplement hodl. Dans la lettre GAC, Richard prépare également chaque mois un dossier macro pour remettre les cryptos dans un contexte économique et financier plus global. Et puis dernière chose, dans la troisième partie, nous préparons un tutoriel DeFi différent à chaque fois pour exploiter au mieux les rendements encore très intéressants de ce nouvel univers en développement. Si tout cela vous intéresse, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Mais revenons-en à ce que l'on appelle l'UTI EXO 7. En fait, il s'agit simplement d'une liste de l'ensemble des sorties de transactions du système Bitcoin, c'est-à-dire une liste de toutes les pièces existantes et pas encore dépensées par leurs propriétaires. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, Satoshi a miné les 170 premiers blocs. Il y avait donc au départ 170 UTXO de 50 Bitcoin contrôlés par Satoshi. Le 12 janvier, ce dernier en a utilisé un pour en créer deux. Vous vous souvenez, un UTXO de 50 pour en créer un de 10 et de 40. Il y avait donc à ce moment-là 171 éléments dans l'UTI EXO 7. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, l'UTI EXO 7 est composé d'environ 140 millions d'éléments. 140 millions d'UTI EXO ou 140 millions de morceaux de pièces de quantité diverses et variées qui, mis bout à bout, donnent l'offre totale en circulation. L'UTI EXO 7 permet de savoir à qui appartiennent les 19 millions de Bitcoin d'ores et déjà minés ou dit autrement avec quelles clés privées les 19 millions d'unités en circulation peuvent être débloquées et transférées sur une autre adresse. Ce registre des derniers UTXO est conservé individuellement par chaque nœud Bitcoin afin de pouvoir vérifier rapidement la validité d'une transaction entrante. C'est un registre différent de la blockchain en elle-même. Et les nœuds Bitcoin doivent maintenir à jour cette grande liste d'UTI EXO en fonction des transactions effectuées sur le réseau. Autrement dit, les nœuds Bitcoin suppriment au fur et à mesure les UTXO consommés de leur UTXO 7 et ajoutent les nouveaux UTXO à leur ensemble. Le problème est que le ratio entre UTXO consommé et UTXO créé est déséquilibré. A chaque transaction, le nombre d'UTXO augmente et donc la taille de l'UTXO 7 des nœuds croît irrémédiablement. C'est-à-dire qu'il existe de plus en plus de morceaux de Bitcoin et donc que la liste des pièces est de plus en plus grande. Vous le voyez encore sur ce graphique. Il est important de comprendre que ce phénomène d'augmentation de la taille de l'UTXO 7 n'est pas passager. C'est une tendance de fond qui s'observe depuis la création même de Bitcoin et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on assiste à ce phénomène ? Eh bien, cela est dû à plusieurs facteurs inhérents à Bitcoin et à son environnement, comme par exemple l'augmentation de son cours sur le marché qui incite à utiliser des morceaux de Bitcoin toujours plus petits, mais aussi l'adoption progressive auprès du grand public qui nécessite le partage des pièces déjà existantes. Ce problème est connu depuis plusieurs années par la communauté de développeurs Bitcoin. La mise à jour Segwit inclut d'ailleurs une forme d'incitation à la consolidation en réduisant les frais pour les transactions consommant plus d'inputs et créant moins d'outputs justement. Cela devait permettre d'endiguer ce phénomène de croissance de l'UTXO 7, mais 6 ans après la mise en place de Segwit, force est de constater que cela n'a pas été suffisant. Mais alors pourquoi la croissance incontrôlée de l'UTXO 7 pourrait être un danger pour l'invention de Satoshi Nakamoto ? Eh bien, pour comprendre cela, il faut comprendre la manière dont un nœud Bitcoin gère ses ressources matérielles. Dans le but de pouvoir valider les transactions le plus rapidement possible, un nœud Bitcoin, donc un truc comme ça, va conserver une partie de cette liste d'UTXO dans sa mémoire vive, ce que l'on appelle communément la RAM. Je vous la montre sur cette image. C'est ce tout petit composant noir qui sert au stockage des données temporaires, au contraire du disque dur qui conserve les données sur le long terme. Plus le nœud peut conserver une partie importante de l'UTXO 7 dans sa RAM, plus il pourra rapidement vérifier la validité des transactions qu'il traite. Ce principe a donc un fort impact sur la vitesse du nœud, et surtout sur le temps nécessaire pour réaliser ce que l'on appelle le IBD ou Initial Block Download, c'est-à-dire le lancement, la création d'un nouveau nœud. Donc, dit autrement, si l'UTXO 7 grossit trop vite, certains nœuds ne réussiront pas à se synchroniser avec le reste du réseau. Et là, c'est problématique car le principe même d'une technologie comme Bitcoin est justement de permettre une synchronisation des différentes entités connectées au réseau. Le gros problème est qu'il existe une forte différence entre la rapidité d'augmentation de l'UTXO 7, donc sa taille comme on l'a vu tout à l'heure, et l'évolution des capacités de mémoire vive des ordinateurs, leur RAM. Même si l'on considère la loi de Moore sur l'augmentation des capacités des microprocesseurs, on va progressivement arriver à un point où certains utilisateurs défavorisés ne pourront plus faire tourner un nœud Bitcoin à cause des besoins en RAM qu'ils requièrent. Vous comprenez maintenant pourquoi l'augmentation de la taille de cet UTXO 7 est si dangereuse pour Bitcoin. Si l'on a besoin de plus de RAM pour faire tourner un nœud, le matériel nécessaire coûtera forcément plus cher. Si le matériel coûte plus cher, certaines personnes ne pourront plus l'offrir. Et s'il y a moins de nœud, la distribution du réseau sera beaucoup moins forte. Donc maintenant revenons-en à nos stems. Le fonctionnement de ce nouveau protocole crée de multiples UTXO de manière anormale par rapport à l'utilisation classique de Bitcoin comme système de paiement. Puisque les images stockées avec Bitcoin Stamps utilisent des clés publiques et puisque la taille des clés publiques est très limitée, ce protocole va utiliser un grand nombre de clés pour stocker la data. Ça crée une multitude du UTXO qui, pour la plupart, ne seront plus jamais dépensés. Voilà par exemple une transaction, Stamps. Alors pour le moment, même si le nombre de NFT Stamps croît de jour en jour, l'utilisation globale de ce protocole reste quand même marginale. Cependant, si l'utilisation des Stamps continue de s'intensifier, elle pourrait rapidement devenir problématique pour Bitcoin. Maintenant, puisque la mémoire vive des nœuds, la fameuse RAM, est une ressource rare, il pourrait être intéressant de trouver un format plus compressé pour cet UTXO7, afin notamment de résoudre le problème de l'augmentation de sa taille. La solution à ce problème pourrait bien être UTXO, une structure inventée par TajDria pour compacter l'UTXO7 dans les nœuds Bitcoin. Comme vous le savez probablement peut-être, Taj est un développeur et cryptographe très connu dans l'écosystème. Il est l'inventeur avec Joseph Poon du Lightning Network. Il est également à l'origine des Discrete Lock Contracts, une technologie de Smart Contracts sur Bitcoin, et nous avions eu l'honneur de recevoir Taj sur GAC dans cette vidéo, lors de Surfing Bitcoin 2022. Pour vous la faire courte, le but du UTXO est de venir réduire radicalement l'espace de stockage requis pour la vérification des UTXO sur les nœuds Bitcoin. Grâce à des arbres de Merkel, on pourrait compresser l'UTXO7. Bon là, désolé, mais je rentre pas plus dans les détails, parce que sinon on est reparti pour au moins 20 minutes. Ce sera pour une autre vidéo. Mais si ça vous intéresse et que vous voulez creuser par vous-même, je vous mets le papier dans la description. Donc si cette amélioration UTXO est implémentée, l'augmentation de la taille de l'UTXO ne serait plus un problème. Au lieu de stocker la liste détaillée de tous les UTXO un par un, ce qui s'appelle comme on l'a vu l'UTXO, 7, les nœuds qui utilisent UTXO ne stockeraient qu'une petite empreinte cryptographique de cette liste. Pour vous donner une idée, le besoin en RAM sur un nœud Bitcoin pour la vérification des UTXO passerait de plusieurs gigaoctets à seulement quelques centaines d'octets. Donc en gros de la taille d'un film en HD à ça. Pour arriver à ce résultat, la charge de la preuve de l'existence des UTXO serait transférée à l'utilisateur qui émet une transaction afin d'alléger le travail demandé à chaque nœud Bitcoin. Donc dit autrement, les nœuds n'iraient pas chercher dans toute la liste d'UTXO 7 pour vérifier que vous possédez bien ces pièces que vous vous apprêtez à dépenser. Ce serait à vous d'apporter une preuve qui matche correctement l'empreinte cryptographique de l'UTXO 7. Cependant, l'UTXO n'est pas une solution parfaite. Si l'on choisit de l'implémenter au niveau du protocole Bitcoin en lui-même, cette amélioration viendra inexorablement faire augmenter la taille des blocs et les besoins en bande passante. Là encore, je ne rentre pas dans les détails, il va falloir me faire confiance. D'un autre côté, si l'on choisit de l'implémenter au niveau applicatif, c'est-à-dire en laissant le choix à chaque nœud de l'utiliser ou non, alors là, les nœuds choisissant cette option ne seront plus totalement indépendants. Ce seront des sortes de nœuds légers qui dépendront d'autres nœuds complets spécifiques appelés bridge nodes qui pourront fournir les preuves manquantes. Bref, Bitcoin n'est pas encore cassé, je vous rassure. Des solutions existent et sont à l'étude pour résoudre ce problème de l'augmentation de l'UTXO 7. Il faudra choisir à quel niveau nous acceptons de faire des compromis. En tout cas, la guerre des protocoles NFT sur Bitcoin est bel et bien déclarée. Affaire à suivre.